Bonjour, samaïkoum, j'espère que vous allez toutes bien. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi en Egypte avec Mohamed et Hamza. On va vous amener ensemble dans notre première journée ici au Caire. On va visiter le plus grand centre commercial d'Egypte, City Star. Enfin, une partie car elle est vraiment immense. Je vais vous montrer quelques activités qu'on peut y faire. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique. A de suite ! On est chargé. Hamza ! Voyager seul avec deux enfants, c'est vraiment pas facile. C'est assez compliqué à gérer, surtout quand, comme moi, on a zéro organisation. Mohamed, encore, ça va. Mais Hamza, c'est vraiment compliqué de le garder calme, canalisé, assis pendant plusieurs heures. En plus, je n'ai pas pensé à prendre des activités qui pourraient l'occuper pendant le vol. Donc si vous vous êtes amené à voyager avec vos enfants, pensez-y. Parce que moi, je n'y ai pas pensé. J'aurais bien aimé prendre, je ne sais pas moi, des petits coloriages, des petits trucs pour l'occuper pendant le trajet. Donc voilà, quant à moi, j'aime beaucoup les voyages en avion. Regardez le paysage, que ce soit la mer, le ciel, les montagnes. C'est vraiment magnifique. Je me régale. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. C'est vraiment sublime, ce beau rose-là. C'est impressionnant. Il faut savoir que j'habite juste à côté, que je passe souvent pas très loin. C'est entre Marignane et Vitrolles. Et je n'avais jamais vu ça. C'est vraiment sublime. Même là, on peut voir le ciel, les nuages. C'est... Waouh ! Personnellement, je me régale de voyager en avion. Juste pour ça, à chaque fois, je vais être à côté de l'hublo pour pouvoir admirer le paysage. Alors Mohamed a une petite particularité. C'est que dès que l'avion décolle, il s'endort. C'est quasi tout le temps la même chose. Hamza, lui, il se met à l'aise. Il enlève les baskets, tranquille. Donc là, je vous montre un peu le repas qu'on a eu chez Turkey Shareline. À chaque fois, on se régale avec eux. Franchement, c'est très sympathique. En plus, c'est halal. Donc, parfait. On peut voir que Hamza a pris ses aises dans l'avion. Donc, il faisait quelques allers-retours dans l'allée. Donc, je l'ai laissé faire, histoire qu'il se défoule un peu, qu'il libère un petit peu son énergie. Je l'ai laissé quelques minutes, pas trop, pour ne pas déranger les autres passagers. Donc là, on peut voir que le soleil s'est couché. On a d'un côté le coucher du soleil et de l'autre, c'est déjà la nuit. C'est vraiment magnifique et impressionnant à regarder. Et nous voilà arrivés à Istanbul pour notre escale. Donc, on va faire une petite pause et on reprendra le prochain avion. Direction le Caire. J'ai beaucoup aimé l'atterrissage à Istanbul quand tout le monde applaudit. On ne voit pas ça à tous les atterrissages. Donc là, on est dans le second avion. C'est un avion de nuit. Donc, on nous a servi un petit déjeuner sucré-salé avec une omelette, un yaourt, une salade. C'était vraiment très bon. Vraiment, Turkish Airlines, ils sont au top. Donc là, on aperçoit enfin l'Egypte et toutes ces lumières. Il ne faut pas savoir qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. C'est vraiment mon pays de cœur. C'est un pays que j'aime énormément. Et c'est vraiment pour moi une joie de retrouver ce pays. Et oui, on arrive à l'Egypte. Amsa, on est en Egypte. Donc là, nous sommes sur la route de City Star. C'est un centre commercial qui se situe à Medina Nasr. Donc, c'est vraiment un très, très grand centre commercial. Vous allez voir, il est vraiment immense. Et ce quartier, Medina Nasr, est un quartier très animé que j'aime beaucoup. Donc là, on arrive à la mosquée bleue. Je ne sais pas quel est son nom. Donc, je l'appelle comme ça. Elle est vraiment magnifique. Elle me fait penser au palais de Aladin. Elle est vraiment juste en face du centre commercial qu'on peut apercevoir là. Donc, vous voyez, il y a des hôtels à l'intérieur. Il y a des piscines. Il y a vraiment de tout. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Je vais vous amener avec moi et vous montrer pendant ce séjour. D'ailleurs, je suis vraiment trop contente de pouvoir vous filmer, vous faire des vidéos en Egypte et de vous montrer mon pays de cœur. Donc, si vous êtes par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous montrer plein de choses concernant ce pays, mon amour pour ce pays. Vous partagez plein d'endroits à visiter, aller manger, faire des activités, etc. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos suggestions de vidéos, s'il y a des endroits que vous voulez visiter. Voilà, je prends note de tout. Donc là, on passe sur des petits systèmes de brumisateurs désinfectants. Donc, à vous demander ce que c'est. Et voilà le fameux City Star, l'immense City Star à plus de 8 étages avec plusieurs galeries. Il est vraiment énorme et magnifique. C'est un des plus grands centres commerciaux du Caire. Et je crois même qu'il a été pendant longtemps le plus grand centre commercial d'Afrique qui a été récemment repris au Maroc par un nouveau centre commercial qui est maintenant le plus grand d'Afrique. Mais avant, c'était celui-ci. Il est vraiment immense. Et juste là, déjà, vous pouvez voir qu'il y a un cinéma. Donc, c'est un cinéma sur deux étages. Je crois que c'est sur les 5 et le 6. En tout cas, regardez la vue de là-haut. C'est encore plus beau. Et là, je suis venue prendre mon mojito préféré chez Kilo Kebab. Ils sont trop, trop bons. Mohamed lui a pris un jus de pastèque. C'est bien? Non, elle est pas bonne. Trop bon. Il y en a, il sait pas ce qu'il rate là. Donc, si vous passez à Siti Star et que vous voulez boire des bons jus de citron, de pastèque, de mangue, il y a même le carcadé dont on a déjà parlé dans une vidéo, vous pouvez venir à Kilo Kebab. On a pris des plats asiatiques chez Asian Corner. Donc, c'est pas la grande gastronomie asiatique, mais c'est quand même pas mal. C'est délicieux. Bon, j'aime bien leurs plats, caramel, sauté, etc. Donc, en haut, au 8ème étage, vous avez plein d'enseignes de fast-food. Donc, il faut savoir que vous avez vraiment tout. McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King, il y a vraiment tout. Et juste en face, toujours au 8ème étage, on a une piste de ski. Oui, oui, on a bien une piste de ski à l'intérieur du centre commercial. Donc, on a la piste de ski avec des cours de ski. La dernière fois qu'on est allé, on a pris un cours de ski avec des filles. C'était vraiment sympa. Et en plus, il y a quelques petites activités. Vous pouvez faire des jeux. Donc, vous pouvez voir là les enfants qui jouent à une sorte de moto-ski. Il y a des boules qu'on peut apercevoir pour descendre les pistes. Il y a vraiment plein d'activités. Et donc là, on va se rendre dans la Izone, où on va faire une petite partie de bowling avec Mohamed Karoui. Il y a aussi un bowling à l'intérieur du centre commercial. Je vous ai dit vraiment ce centre commercial est immense. Il y a de tout. Donc là, nous sommes dans l'espace Izone. C'est un espace qui est vraiment dédié à l'adolescent et aux jeunes adultes. Donc, c'est un espace de jeu avec plusieurs activités, dont la piste de bowling. La partie est à 90 diners, qui équivaut à environ 4 euros par personne. Et bien sûr, la location de chaussures est comprise dans le tarif. À votre avis, qui va gagner ? Moi ou Mohamed ? J'attends votre réponse en commentaire. C'est comme ça, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Ils marragne, ils marragne. J'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Alors j'ai début. Je m'en ai fait exprès. Le Tijini. Je m'ai fait exprès. On a la poitien. On a la poitie. On a la poitie. C'est ça. On a la poitie. et bravo à Mohamed qui a quand même mis deux strikes moi j'en ai mis aucun je suis vraiment nulle au bowling mais vraiment bravo à lui et donc maintenant direction Magic Galaxy c'est un espace de jeu pareil avec plein de petites activités donc là ça sera plus de l'âge de Hamza il va pouvoir faire des petits jeux avec les enfants de son âge disneyland café disneyland studio je trouve ça vraiment bien d'avoir ce genre d'espace de jeu dans les centres commerciaux que ce soit pas simplement du shopping mais aussi de la distraction pour les enfants voilà ils sont pas là à attendre qu'on ait fini de faire nos courses nos shopping ils ont aussi leur petit moment à eux et c'est vraiment super agréable vous pouvez pas imaginer mon émotion de voir Hamza jouer dans son pays avec des enfants de son âge vraiment je suis très très contente de cela j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez aimé la visite de ce centre commercial peut-être que cette vidéo vous aura donné envie d'y aller si c'est le cas mettez le moi en commentaire ça me fera plaisir et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à bientôt merci